Bonjour à toutes et à tous, votre machine chauffe, plante, pédale dans la choucroute, redémarre sans rien lui demander ? Alors regardez cette vidéo ici, nous n'allons pas voir le côté logiciel que vous avez déjà certainement exploré en long, en large et en travers. Si vous vous attendiez à ça, restez quand même, cela risque de vous intéresser. Il n'y a pas que les logiciels qui peuvent faire fondre les performances de votre machine. Il y a son ennemi juré, la chaleur et nous allons voir ensemble comment la plupart du temps on peut y remédier facilement et pour quelques euros seulement. Pourquoi ce tutoriel ? Il me semble qu'avant de réaliser d'autres vidéos sur la photogrammétrie, la 3D ou la MAO, il faut que nous ayons des machines à pleine capacité de fonctionnement et il m'a paru logique de vous faire partager ceci afin que vous ne subissiez pas, comme j'ai pu en faire l'expérience, des rallongements déjà énorme du temps de calcul de certaines applications. Tout cela juste pour un mauvais entretien des machines. Mais ce tutoriel s'adresse aussi aux personnes qui font juste par exemple du traitement de texte ou qui vont sur internet et qui trouvent que les performances de leur machine ont largement chuté ou encore qu'ils subissent des redémarrages intempestifs ou que sais-je encore, des blocages, des frises de leur personal computer. Ah je sais, ça fait un télo, dire ça j'aime bien. J'ai essayé de faire simple. Attention cependant, réalisez les opérations que vous allez voir hors tension et bien sûr, si vous ne sentez pas de le faire, adressez-vous à un professionnel. Le but n'étant pas de rendre votre machine utilisable, mais bien de redonner sa jeunesse à celle-ci. Nous allons voir que l'une des causes principales hors logiciel et virus qui cause les symptômes que je vous ai indiqués auparavant n'est simplement qu'une question de remplacement de la pâte thermique et du bon nettoyage des organes de refroidissement de votre machine. Allez, vous êtes prêts ? On y va gentiment. Comment savoir si ça chauffe ? Alors pour ce tuto, j'ai pris un freeware qui ma foi me semble assez efficace. J'ai nommé HWinfo. Certes, il y en a d'autres, Speedfan, HWmonitor, enfin bref, il y en a toute une flopée. Mais celui-ci me plaît car il me semble complet et bien, voilà, c'est tout. Alors, on y va. Commencez par aller sur le site officiel, puis téléchargez le logiciel et installez-le. Jusque là, rien de particulier. Une fois installé, lancez le logiciel sans rien cocher. Vous allez voir plein d'infos, le type de processeur, la carte graphique, la RAM, autant d'infos qui pourront vous servir dans des utilisations diverses et variées. Par exemple, vous voulez commander de la RAM, vous ne savez pas la référence ? Eh bien, grâce au panneau, là, vous pourrez voir le nombre de mégahertz, ce qu'il vous faut, le type de RAM, enfin bon bref. Vous verrez plein d'informations très utiles. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce sont les capteurs. Alors, nous allons cliquer sur « Sensor ». Ce qui nous intéresse ici, dans cette fenêtre, ce sont les infos CPU Package et la température des cœurs, appelés ici corps 0, corps 1, corps 2 et corps 3, selon le nombre de cœurs, mais cela peu importe. Nous allons faire attention également au corps clock et au corps usage. Ici, je vais utiliser Blender pour faire fonctionner le processeur à plein régime en effectuant un rendu 3D. Pour vous, une application qui rame habituellement peut vous servir de test. Peut-être un jeu que vous aurez mis en fenêtre afin de pouvoir basculer de HWinfo à cette application. Si vous lancez juste un traitement de texte ou une vidéo HD et que les températures frôlent, voire dépassent les 95 degrés, ne cherchez pas pourquoi votre machine rame. On peut observer, dans mon cas, que le processeur chute en fréquence. Pourquoi ? Car il se met en protection avec le thermal throtting. Il freine le processeur pour lui éviter la surchauffe. Mon processeur devrait tourner normalement à 3,19 GHz environ. Or là, il tourne aux alentours de 2,71 GHz, donc il freine par trop de chaleur. Le remède en général est toujours le même, nettoyage et changement de la fameuse pâte thermique. Mais pas de panique, on va vous montrer comment procéder. Vous allez voir ensemble le matériel nécessaire pour réaliser cette opération. Il nous faut donc quelques tournevis, du papier essuie-tout, quelques cotons-tiges, de l'alcool à 90 ou à 70 à usage médical, ainsi que le plus important, de la pâte thermique que vous trouverez dans tout bon magasin informatique. Récapitulons, tournevis, papier absorbant, coton-tige, alcool à usage médical et pâte thermique. Et n'oubliez pas bien sûr un aspirateur à côté de vous, primordial pour un nettoyage. Dans un premier temps, si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de manipulation, voici une image qui résume généralement ce que l'on trouve dans un PC portable. Cependant, dans les PC de dernière génération, on peut trouver deux ventilateurs et donc deux systèmes de refroidissement séparés. Un pour le processeur et un pour la carte graphique. Ici, nous avons un PC bureautique simple et non un gamer. Si vous découvrez à l'intérieur de votre PC quelque chose de radicalement différent, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil sur YouTube en cherchant le démontage du modèle de votre PC. Quant à la technique qui va suivre, elle sera normalement similaire pour la pâte thermique. Bon, au moins que vous ayez un grip, un truc intérieur, vous n'êtes peut-être pas démonté votre PC, mais bon. Dans le cas présent, on trouve un processeur puis la carte graphique juste derrière qui utilise le même refroidisseur. Nous allons donc changer la pâte thermique des deux composants. En cas de double refroidisseur, pour repérer facilement le microprocesseur, repérez l'étiquette jaune marquée Warning collée sur une des vis des pattes de celui-ci. Lors du remontage, revissez les fixations en quinconce ou en diagonale si vous préférez. Ceci aura son importance car si vous revissez le côté gauche par exemple et ensuite le côté droit, la pâte thermique va partir d'abord sur le côté droit pour sortir de sa compression et donc la quasi-totalité de la pâte ne sera que d'un côté du processeur, ce qui n'est pas le but recherché car celle-ci doit être étalée de façon uniforme. Avant d'aller plus loin, si vous ne sentez pas de le faire, adressez-vous à un professionnel pour réaliser cette opération. Pas la peine de flinguer votre machine si vous êtes hésitant ou vraiment pas à l'aise avec tout ça. Bien sûr, toutes ces manips se font hors branchement électrique ou connexion secteur, mais ça, c'est évident. Petit intermède dans le démontage. Si votre PC est récent et que vous rencontrez des problèmes de chauffe, ceci peut être dû simplement à de la poussière. Si vous le posez par exemple le soir sur une couverture sur vos jambes devant la télé, les fibres textiles, c'est pas bien dans le radiateur du refroidisseur. Dans ce cas, ne démontez que vos ventilateurs et vérifiez l'état de ceci en les nettoyant. Pour sortir le ventilateur de ses lèvres, vérifiez que celle-ci ne soit pas collée, afin de ne pas forcer comme un malade. Si ça vient pas, c'est collé. Il suffit juste de décoller doucement sans rien abîmer. Un bout de chatterton suffira pour remplacer le collant des lèvres. Nous allons reprendre le démontage normal. Donc, après les vis du ventilateur, restent les vis de la carte graphique. Voilà, nous allons sortir le tout. Munissez-vous de coton-tige, imbibé d'alcool et c'est parti pour un nettoyage avec amour de l'ancienne pâte toute sèche. Patience et munissie sont de rigueur, surtout sur le processeur. En plus, ça rime. Pas mal ça. Ne forcez pas comme un malade. C'est pas la table de salle à manger que l'on nettoie et restez au maximum sur le processeur et pas à côté pour pas arracher un transistor microscopique dissimulé autour de celui-ci que les fabricants auraient mis pour que tu paies de tout si tu l'ouvres toi et puis qu'après tu en rachètes un autre. Ouais, non, j'arrête de fabuler, mais en gros c'est ça. Donc, faites gaffe. Bon, des fois c'est tellement dur et sec qu'il est impossible de tout retirer. Alors, on va pas arracher le processeur, on fera avec. Pour le refroidisseur et sa plaque de contact, fignes-les. Et comme tout à l'heure, profitez-en pour nettoyer en profondeur le radiateur. Pinceau et aspirateur seront vos atouts majeurs. C'est beau hein, ça rime encore. Pas mal non ? Bref. Bon, les choses sérieuses, munissez-vous de la pâte thermique, il n'est pas nécessaire d'en mettre 15 kg. Car si ça déborde sur le circuit, la chaleur va partir de la pâte et se diffuser sur les composants qui ne sont pas du tout prévus pour faire au refroidisseur. Et là, il reste d'y avoir quelques petits problèmes. Bon, la quantité doit être comprise entre une noisette et un grain de riz. Cela dépend de la surface de votre microprocesseur. Elle doit juste suffire, la quantité doit suffire à faire une pellicule de contact entre les éléments, c'est-à-dire entre le refroidisseur et le microprocesseur. On en met encore moins sur la carte graphique car les composants autour de celle-ci sont très fragiles. Regardez et adaptez la quantité de pâte à la taille de votre processeur. Essayez d'imaginer, une fois compressé, l'étalement de celle-ci. Je sais, ce n'est pas facile, mais bon. Personnellement, j'en mets le plus au milieu et j'étale légèrement sur la surface du processeur avec ma petite seringue. Bon, avec mon petit tube, ça dépend. Bon, ben voilà, c'est fait. On va tout remettre en place. Donc, nous déposons le refroidisseur. Mais avant de visser, nous allons nous arranger pour faire de micro-mouvements circulaires afin de commencer après à étaler la pâte vraiment sur les deux supports. Nous allons repasser donc au revissage de tous les éléments en respectant bien ce que je vous ai dit auparavant. Nous allons donc revisser en quinconce et en diagonale. Très, très important. Si vous avez des numéros sur les pâtes de fixation 1, 2, 3, 4, vous pouvez suivre aussi la numérotation des pâtes. Voilà. Alors, c'est très, très important, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous faites d'abord un premier tour en serrant gentiment un petit peu la 1, un petit peu la 2, un petit peu la 3, un petit peu la 4 et après on fait un tour général en serrant pas comme un bourrin pour pas tout péter. C'est identique sur le processeur comme sur la carte graphique. Voilà, c'est tout pour le pc portable. Vous n'avez plus qu'à tout remonter et à tester et normalement, vous devriez avoir des valeurs un petit peu plus basses au niveau des températures. Passons maintenant à un pc fixe. Ici, nous nous intéresserons juste au processeur. Généralement, les fixations sont des sortes d'éclipses qu'il faut tourner afin de dégager le ventirad. Le ventirad, c'est le nom donné au refroidisseur de processeur pour ceux qui ne le sauraient pas. Certaines fixations sont à vis, mais le principe est le même. Alors, dégagez le ventilateur et si vous le débranchez, vérifiez bien où il était connecté, car il peut y avoir plusieurs prises qui se ressemblent côte à côte. Si vous le rebranchez par exemple sur la prise gérant un ventilateur d'extraction de chaleur auxiliaire, les informations envoyées à celui-ci pour gérer sa vitesse risquent de ne pas être les bonnes et donc empêcher le ventirad de fonctionner correctement. Ici, on peut voir que la patte thermique n'avait aucun contact sur le centre de la surface du ventirad. La patte a été mal mise et en plus, la vieillesse de celle-ci n'aide pas à pouvoir effectuer un bon échange thermique entre les éléments. Passons au nettoyage, comme pour le pc portable, à coton, tige imbibée d'alcool et du papier essuie-tout et on nettoie au maximum la surface de contact du ventirad et la surface du processeur, toujours en étant bien précautionneux. Pour la quantité, ici une noisette suffit, ni trop peu, ni trop, ni trop et ni trop peu. Ça dépend, ni trop, ni trop peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... On repositionne le ventirad et on effectue juste avant la fixation définitive de petits mouvements circulaires pour bien mettre la patte en contact entre les éléments. Maintenant, il faut être vraiment attentif afin que les clips de fixation soient bien engagés. Respectez toujours la diagonale. Une fixation, voilà, vous le voyez sur la vidéo, toujours la diagonale de façon à ne pas pousser la patte thermique que d'un côté. Si votre ventirad bouge lors de vos manips, celui-ci est mal refixé. Alors, revérifiez bien les fixations et quand il ne bouge plus d'un millimètre, là, c'est bon, vous pouvez continuer le remontage. N'oubliez surtout pas, parce que ça, ça arrive régulièrement, de rebrancher le ventirad sur sa connectique. Une autre chose, avant de refermer votre machine, vérifiez bien les fils, car si ceux-ci se prennent dans le ventilateur et l'empêche de tourner, ou alors s'il le frotte, vous entendez du bruit, donc là, vous allez être alerté, mais si, par exemple, les fils bloquent le ventilateur, vous allez dire, ah, dis donc, elle ne fait plus de bruit la machine, ça a vraiment bien fonctionné. Et là, franchement, là, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est que la machine va vraiment chauffer, parce que le ventilateur ne tournera pas. Alors, franchement, vérifiez bien les câbles et les fils, tout ce qui peut être en contact avec le ventilateur. Éloignez-le au maximum avant de refermer pour éviter les mauvaises surprises. Un dernier petit conseil, si vous utilisez un aspirateur sur les ventilateurs, surtout bloquez-les avec vos doigts ou autres choses. Chacun son truc. Le but étant d'empêcher celui-ci de tourner, car même si cela paraît marrant, ça tourne, ça fait le moulin. Ouais, mais si celui-ci prend trop de vitesse dans le mauvais sens, ça peut résulter des dommages dans les roulements à billes du ventilateur. Et après, ça peut cuiner. Alors, quand on s'en sert avec ça, c'est pas cool. Bon, voilà, c'est fait. Maintenant, on passe au test final. Voyons le résultat maintenant dans le gestionnaire de tâches. Je vais lancer Meshroom, un logiciel de reconstitution photogrammétrique qui fera l'objet d'un tutoriel dans les prochains épisodes de Cofacto. Ce type de logiciel est très, très gourmand en ressources et demande des machines puissantes généralement. Donc là, c'est bon, 100%, 3,19 GHz. Ha, elle est comme neuve. Et moi qui pensais que c'était mort, eh ben non. Bon, ben voilà, le problème est résolu. Alors, chez vous, lancez simplement les applications qui vous semblaient ralenties auparavant et normalement, vous devriez avoir retrouvé toute la puissance de votre machine à ses débuts. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, essayez de réinstaller complètement votre machine. Et par contre, si ça continue, ça peut être aussi le disque dur qui est défaillant. Pour ceci, je vous mets un petit logiciel en lien dans le descriptif de la vidéo. Il s'appelle Crystal Disque Info. Alors, lui, il a le mérite d'éclair. Si votre disque va vous lâcher, il vous met caution. Attention, risque imminent. Si c'est bad, votre disque est mort. Si c'est vert, correct. Eh ben, votre disque est bon. Donc là, le problème, malheureusement, il est ailleurs. Et maintenant, si vos machines comme les miennes respirent de nouveau correctement, nous allons pouvoir passer au tutoriel suivant sereinement car les applications que nous allons utiliser sont lourdes. Et pour cela, il fallait des machines en bonne santé. J'insiste vraiment, si vous ne sentez pas de faire les manipulations vues dans cette vidéo, demandez à un professionnel de le faire pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous a permis de résoudre quelques soucis matériels. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ceci était mon tout premier tutoriel. Et donc, je vous dis à bientôt pour le sud de l'aventure Cofacto. Et n'oubliez pas que le savoir, ça se partage. Bonne journée à tous.